Les amis, commentez-vous ? Bien, je ne suis pas ! Bon, mon fils mafiote, il y a quelques jours de ça, je suis tombé sur une vidéo genre TikTok où le mec faisait du detailing et il utilisait un appareil qui n'a rien à voir avec le detailing. Et je me suis dit, dans l'idée, c'est pas con. Donc du coup, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un article qui pourrait peut-être m'intéresser. Bref, je t'en dis plus à la voiture. Donc, comme je te disais, dans la vidéo, le monsieur utilisait un pistolet à peintre pour faire briller ses pneus. Alors, il y en a, ils utilisent des pistolets de peintre au carrossier avec un compresseur. Au moins, c'est compliqué parce que j'ai des voisins. Et d'autres utilisent directement, tu sais, les pistolets pour la maison, de bricolage, tu vois. Alors, généralement, ce genre de pistolet, ils sont reliés à une station de travail. Donc, tu as le pistolet, la station de travail et c'est relié avec un tuyau. Et ça, pour la mobilité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et j'en ai trouvé un sur batterie et avec le réservoir fixé directement au pétard, au pistolet. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment pas mal. L'avantage avec ça, c'est que tu mets le produit que tu veux à l'intérieur de ton réservoir et ensuite, tu vaporises. Alors, je sais que tu vas me dire, « Pein André, il existe déjà des brillants à pneus sur bombe. » Oui, je sais, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que les bombes de brillants pneus, tu es obligé d'utiliser le produit qui se trouve à l'intérieur. Et moi, je voudrais justement avoir le choix. Alors, c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas si chiant que ça d'utiliser un tampon applicateur. Quand tu en fais ton métier, quand tu fais plusieurs voitures dans la journée, d'une, tu t'en foutes plein les pattes et tu perds du temps avec ces conneries-là. Bref, on verra si ça marche. Donc, du coup, j'en ai trouvé un chez Casto, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, on va se rendre là-haut et on verra bien s'il y a le modèle que je veux. Et puis, voilà. Bon, je profite du trajet pour te demander, est-ce qu'il y a des vidéos qui t'intéresserait ? Parce que concrètement, comme je te l'ai dit dans une vidéo, à un moment donné, le detailing, tu as vite fait le tour. Et moi, faire des vidéos juste pour faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Et me répéter, me répéter, pareil, ça me casse les cacahuètes. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéresserait ? Est-ce qu'il y a des vidéos qui m'ont échappé et que j'aurais dû faire ? Alors, il reste encore quelques vidéos que je dois faire sur le traitement des cuirs, réparer, etc., etc. Mais s'il y a des vidéos ou des produits que tu voudrais que je teste ou qui pourraient t'intéresser, tu as moins en part. Bon, là, on va aller chez Casto, comme je te l'ai dit. De toi à moi, concrètement, je ne suis pas un dingue débrouillant un pneu. Mais concrètement, est-ce que tu as déjà vu un pneu neuf qui brille ? Ça n'existe pas. Par défaut, il est mat. Voilà, donc ça ne fait pas très, très naturel. Mais c'est vrai que ça donne un petit touche supplémentaire, on va dire. Voilà. Allez, on va chez Casto. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, mon fiou, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Le truc avec Casto, c'est que va trouver ce que tu veux, 159 euros. Et tu fais une crise, dans quoi est-ce que tu veux que tu achètes ici ? Alors, je crois que c'était celui-ci, 79 balles, on a le réservoir. Ah, mais ça, c'est un fil. Je revoulais avec la batterie. Tu vois, là, ici, tu as les stations de travail. Donc ça, ce n'est pas top pour moi. Ils m'ont fouillé comme ça, en fait, tu vois ? Tu as directement la cuve, 159 euros, mon petit. Bon, au final, j'ai acheté celui-ci. Alors, il n'y avait pas sur batterie. Ça me prend un peu la tête, mais bon, tant pis. C'est le monsieur qui m'a conseillé, parce qu'en fait, tu peux régler de la buse. Enfin, tu peux régler la largeur de ton jet. Elle est là, l'auto, elle est là. Quelle beauté, mon fiou. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai payé 79, on va dire 80 balles. Tu en avais d'autres à 30 euros. Je n'ai pas dit au gars que c'était pour mettre du brillant à pneus, tu vois ? Parce que sinon, il n'aurait pas compris. Il m'a tenu la jambe pendant au moins une demi-heure pour m'expliquer la dilution de la peinture. Alors, évidemment, c'est vrai que 80 balles, ça pourrait être un truc comme ça. C'est vrai que celui qui ne fait pas son métier, c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on fait ton métier, c'est vraiment sympa. Donc, ça pourrait peut-être donner de la puce à l'oreille à ceux qui ont fait leur métier. Bon, après, si c'est à 30 balles, pourquoi pas ? J'aurais bien voulu avec ma batterie, mais bon, en soi, ce n'est pas si grave. Mais on verra. Ok, mon fiou. On va tester ça sur ma voiture. J'ai aussi une jante démontée. On va tester ça. En tout cas, je suis content parce que tu m'as fait une thèse sur la peinture. Je te jure que là, limite, il m'a donné envie de peindre la baraque, ce con, tu vois. Donc, ici, tu as une molette. Ça, c'est pour le débit, je pense, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Et là, tu peux régler ta buse. Ici, on a le réservoir. Et puis, je fous directement ton produit dedans. Après, j'espère que ça ne va pas boucher la buse parce qu'encore une fois, ce n'est pas dédié pour ça. Mais pourquoi pas ? On verra bien. Allez, on teste. Bon, moi, tu vois, j'utilise celui-ci. Alors, désolé, j'ai un masque parce que c'est... Regarde, je vais te montrer. Tu vois, quand tu as le petit logo là, c'est hyper dangereux pour les poumons, donc il faut se protéger. OK ? Surtout que là, je vais le vaporiser. Donc, voilà. Donc, je vais le prendre. Je vais en mettre dedans. Voilà. Ça sent hyper fort. Hyper fort. Après, tu vois, encore une fois, c'est l'avantage, justement, d'avoir un... Le réservoir, c'est que tu peux utiliser celui que tu veux. C'est ça, l'avantage. Moi, j'aime bien celui-ci, donc après, voilà. Bon, encore une fois, après, je ne sais pas si ça va boucher la buse ou pas. Enfin, je ne pense pas parce que c'est hyper liquide. En tout cas, il faudra bien choisir un... Comment on appelle ? Un dressing pour pneus assez liquide parce que s'il est épais, à mon avis, la diffusion avec la buse, ça sera mal, tu vois. Enfin, elle ne sera pas bien. Je vais le faire, mais avant ça, on va déjà tester sur une jante de la Clio. Bon, c'est parti. Donc ici, tu tournes ta buse pour mettre horizontale, verticale. Et ici, tu peux régler la largeur du jet. Bon, on va essayer. C'est parti. Je ne fais pas attention, c'est une jante dégueulasse. Je vais mettre moins de débit. Il y en a trop, là. C'est parti. C'est sympa. Après, il y en a beaucoup. Donc, il faut réduire le débit au minimum, je pense. Mais en soi, ce n'est pas... Il y en a un peu trop, là. J'avoue, il y en a un peu trop. J'ai mal réglé. Je vais passer avec un débit extrêmement important. C'est parti. Voilà. Et voilà. Le problème, c'est que le débit, il est trop important. Bon, je vais quand même l'essayer sur la M2, mais... Tu vois, j'ai réglé le truc au minimum, mais le jet, quand même... À mon avis, je pense que ça serait mieux avec un pistolet, qui sait, de peinture, tu vois. Pour carrosser. Moi, je vais essayer sur la M, on verra bien. Bon, allez. En test, le problème, c'est que j'ai peur d'en foutre partout, quoi. C'est parti. Ouais. En cotifant. Le problème, c'est que tu en fous partout, quoi. Regarde. Tu en fous absolument partout. Ça pourrait être pratique, mais bon. Bon, comme tu as pu voir, le pistolet, c'est sympa. C'est la merde. Tu surcharges le produit, ton métro, ce n'est pas du tout économique. Tu en fous partout. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, il aurait fallu pouvoir changer la buse pour avoir un spray. Plus réduit, et surtout en quantité. Je pense qu'à mon avis, avec les pistolets d'aérosol, je pense qu'à mon avis, ça serait mieux. Mais bon, voilà. Donc, dans la vidéo, j'avais vu, il y avait un monsieur qui faisait avec ça, et puis l'autre, il faisait avec le pétard des peintres carrossiers. Avec celui-ci, ça marchait mieux, tu vois. Et là, c'est... Bon, bref, voilà. Donc là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, il existe plusieurs formes de bruit en pneu. Après, vers la fin, je te montrerai ce en bombe. Donc, tu as déjà cela, par exemple, celui-ci, en spray, à base de graphène, mais bon, ça, on s'en fout, mais c'est en spray, en forme de crème. Tu mets sur un tampon applicateur, voilà. Et tu as aussi, là, en forme à pâte, vois. Ici, comme ça, voilà. Donc là, pareil, tu prends un tampon applicateur, et puis tu appliques ça sur le pneu. Après, évidemment, ils n'ont pas tous le même rendu. C'est à toi de choisir. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt satin. Généralement, c'est trop gras, tu vois. Ou alors, il faut mettre très peu, bien l'essuyer, etc., etc. Mais plus tu vas l'essuyer, moi, il va rester longtemps. Bref, tout dépend aussi du bruit en pneu. Écoute, si tu veux, je te fais un essai avec ces bruit en pneu, et ensuite, tu en feras à la bombe. OK ? À la bombe, alors, j'en ai un, et je l'ai commandé à la deuxième, donc il arrive demain. Donc, évidemment, la magie du montage pour toi. Comme ça, on pourra tester un autre qui a l'air peut-être pas mal. OK ? Bon, là, je vais te montrer déjà le premier, en spray. Voilà, alors, fais attention, celui-ci est au graphène, donc c'est pas trop beau pour la santé. Voilà, donc là, c'est très simple. T'en mets sur la microfibre, ou sur un tampon-applicateur, et tu l'appliques comme ça. Voilà, alors après, celui-ci, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir plein de dossiers, sinon, tu auras moins de résultats. Voilà, OK ? Voilà, donc ça, c'était pour le premier, en spray. Après, évidemment, il existe d'autres, en spray, il y en a plein d'autres. Mais bon, comme tu peux le voir, celui-ci, il est beaucoup moins brillant, il n'a plus satin. C'est pour ça que celui-ci, je l'aime bien, parce qu'on est un peu dans le satin. Ensuite, les formats crèmes, donc ça, tu mets sur un tampon-applicateur, tu peux mettre aussi ça sur une microfibre, je ne vais pas entrer. Voilà, tu redéposes un petit peu. OK, hop, tu fais comme ça, et là, tu vois, ils n'ont pas du tout le même rendu, chaque brillant pneu n'ont pas du tout le même rendu. Voilà, et puis tu fais comme ça, en vrai, tu as compris. Voilà, alors celui-ci, il faut bien le travailler, parce que sinon, après le rendu, c'est à toi de voir si tu aimes ou pas. OK, alors celui-ci, c'est vrai qu'il a un rendu assez soutenu par rapport à l'autre, regarde, je vais te montrer. Tu vois la différence ? Là, on est sur le graphène satin. Moi, je préfère ça, mais bon, il y en a d'autres, je préfère ceux-là. C'est vrai que dans les showrooms, ça, ça claque, quoi. Et moi, je trouve que celui-ci, il fait plus naturel. Voilà, donc là, c'est le spray, voilà, en graphène. Celui-ci, c'est en pâte, enfin, on va dire en pâte liquide, on va dire, voilà. Et ensuite, maintenant, on va passer à celui-ci, en wax, donc en pâte. Donc là, pareil, soit tu prends un tampon-applicateur, bon, moi, je vais prendre avec de la microfibre, mais bon. Hop, voilà, c'est parti, et je te montre. Voilà, il faut doser un petit peu le produit. Voilà. Celui-ci est pas mal aussi, hein. Il est pas mal, mais le problème, c'est qu'il ne dure pas longtemps, quoi. Je l'ai déjà testé, il ne dure pas très longtemps, en fait. Alors, je vais te montrer un peu la différence. Donc, celui-ci, en wax, en pâte. Celui-ci, c'est le moins soutenu, hein. Après, tu peux surdoser le produit, hein. Voilà. Et celui-ci, en crème. Voilà, je suis sûr qu'il n'y en a plein qui vont kiffer celui-ci. Voilà, franchement, c'est vrai que celui-ci, en pâte, il est vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'il ne dure pas assez longtemps, mais voilà. Non, bon, voilà, je préfère le côté naturel. Bon, et enfin, pour finir, le format bombe. Donc, tu as celui-ci, le Migoyers. Bon, il y en a d'autres, hein. Et c'est celui-ci que j'ai commandé, le Sonax. Je ne le connaissais pas, celui-ci, je le connais. Bon, pour moi, je le trouve un peu grand, mais concrètement, je ne suis pas trop fan de ça, parce que tu en mets un peu partout, donc je vais te montrer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première, soit tu mets des petits à-coups, comme si tu peignais, ou le deuxième, tu restes appuyé et puis fais un mouvement assez rapide. Donc, on va faire la partie-là avec celui-ci, le Migoyers, et l'autre avec le Sonax. Alors, celui-ci, je le connais. Je le trouve un peu trop grand, mais bon, on y va. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est un peu comme le pistolet. J'ai l'impression que tu surdoses le produit. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas si mal en soi, mais il faut prendre du microfibre et finir à la microfibre pour bien étaler le produit. Le souci, c'est que tu en mets un peu partout, alors beaucoup moins qu'avec le pistolet. Je ne dis pas le contraire. Je ne sais pas, moi, je le trouve trop grand. Ensuite, on va prendre le Sonax. C'est parti. Par contre, la buse est dégueulasse. Elle est dégueulasse, la buse. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a trop de produits, du coup. Voilà, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à doser. Alors, concrètement, pour le coup, je préfère le Migoyers, tu vois. Après, comme tu peux voir, tu en mets un petit peu sur la jante. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en soi, ça va. Ça va, ça va. Si tu veux un truc rapide, ça va. Bon, maintenant, je vais le faire d'un seul train pour voir. C'est parti. Tu finis à la microfibre. Voilà. En fait, ça reste la méthode la plus rapide. Alors, après, il faudrait attention de ne pas trop mettre du produit sur le pneu, parce que tu peux glisser. Voilà. C'est vrai qu'on en met un petit peu ici, mais en soi, voilà, il faudrait peut-être issuer avec la microfibre. Bon. Mais c'est vrai qu'en termes de rapidité, il n'y a pas mieux. Comme je viens de faire là, c'est... Voilà. Donc, Migoyers, eux, préconisent de faire des petits à-coups. Et concrètement, moi, je préfère faire d'un seul train, parce que... Voilà. Et en faisant ça, tu mets moins de produits, j'ai l'impression. Ouais. Donc, la méthode la plus rapide, c'est ça. Il n'y a pas un chier. Mais est-ce que c'est la plus précise ? Non. Bon. Maintenant, le Sonax, d'un seul train. Alors, comme tu as pu voir, il y a déjà du bruit en pneu, donc je l'ai retiré. C'est juste pour voir. On y va. Je préfère le Migoyers. Non. Là-dessus, pour le coup, même l'abus, je n'aime pas. Je préfère le Migoyers, tu vois. Allez. Conclusion. Bon, conclusion, mon fils. Conclusion. Comme tu as pu voir, la méthode la plus rapide, c'est indéniablement la bombe, tu vois. Après, le problème, c'est que la finition, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Tu es obligé de prendre le microfibre, l'étaler. Donc, si on douce le produit, on en fout un peu partout. Alors, beaucoup moins que... Allez, concrètement, le pistolet, j'ai merdé. Franchement, j'ai fait de la merde. Je n'aurais pas dû l'acheter. Je vais m'en servir pour la maison. Mais voilà, c'est... T'en mets de trop. Alors, c'est vrai que c'est rapide, mais la bombe, c'est autant rapide. Donc, tu as autant prendre ça. Mais c'est vrai qu'en termes de finition, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, entre les deux-là, c'est celui-ci que j'ai commandé. Je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, pour les autres formats. Alors, moi, j'aime bien celui-ci. À base de graphène. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'on se presser, c'est pas mal. Bon, évidemment, il faut le mettre sur le microfibre et tu l'étales. Ça, tu as vu, c'est un rendu hyper soutenu. Bon, moi, je n'aime pas, mais il y a des gens qui vont kiffer. Mais c'est vrai, encore une fois, il faut un topo applicateur, etc. Et vraiment, si tu veux vraiment la meilleure finition, c'est celui-ci. On part. Moi, avec ça, tu arrives bien dosé. Tu prends un topo applicateur. Tu fais un bon boulot propre. Les professionnels du detailing, eux, généralement, ils vont faire ça au topo applicateur. Ils vont bien doser. Mais pour quelqu'un qui est pressé au cut speed, bon, ça, ça ira très bien. Sauf que tu en mettras un peu sur les jantes. Donc, conclusion, le plus rapide, c'est celui-ci. Bon, après, tu en as d'autres, voilà. Mais celui-ci est vraiment bien. Ensuite, moi, le meilleur que je préfère, c'est celui-ci à base de graphène. Mais il ne tient pas très longtemps. Il a un effet satin. Celui-ci, si tu en veux plein la gueule, ben voilà, là, ça brille de ouf. OK, voilà. Sinon, celui-ci, en finissant, c'est vraiment le top. Le problème, c'est qu'il ne tient pas longtemps. Il faut savoir une chose, Éphiou, c'est que mettre un brillant pneu qui dure, en soi, ce n'est pas si bien que ça. Parce que ça colle et ça t'attire toute la merde sur le pneu. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de dire « Padré, j'ai le pneu qui blanchit ou qui jaunit. » Ben, ça, ça n'aide pas. Ça, ça n'aide pas. Donc, pour le coup, il faudra bien nettoyer son pneu. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas dingue des produits comme ça. Mais c'est vrai que tu laves ta voiture, tu l'exposes, etc. Même dans les showrooms, comme par exemple David, ça en jette. On ne va pas dire le contraire, ça en jette. Moi, je préfère plutôt le côté naturel. Donc, conclusion, le plus rapide, c'est celui-ci. T'as vu ? En deux secondes. Voilà. D'où le titre de la vidéo, en deux secondes. Donc, si tu vas sur le bon coin, à vendre aux pistolets et à tu. Ah, j'ai une carte pour la maison. Allez, sur ce, pouce le bon de pince, abonne-toi parce qu'il y a au brouille, tu sais, comme d'habitude. Allez, ciao.